Marc chapitre 13 verset 32 Donc on a parlé de combien de types de veilles, deux types de veilles, deux types de nuits coupées en plusieurs veilles, donc la première nuit c'est la nuit hébraïque, séparée en combien de veilles ? Trois veilles, de 18h à 22h, 22h à 2h du matin, 2h du matin, 16h du matin. Et la deuxième nuit, nuit grecque ou romaine, partagée en quatre veilles, 18h à 21h, 21h à minuit, minuit 3h, 3h, 6h. Alors bien sûr comme nous aimons la parole, nous voulons tout confirmer, nous voulons tout analyser avec la parole et surtout avoir des preuves bibliques pour confirmer ce que nous disons, mais ce soir on va vous donner d'autres preuves et on va parler comme je vous l'ai dit de minuit et le thème principal c'est bien sûr le cri de minuit. Et on va dans justement Marc chapitre 13 à partir du verset 32, voir ces quatre, les quatre veilles, voilà, chez les grecs, donc comment la nuit a été divisée en quatre veilles chez les grecs ou chez les romains. Or pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le fils, mais mon père seul. Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra, il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses esclaves, à chacun à sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra ou le soir. Donc ça, alléluia. Donc là c'est la première veille. Vous voyez, non ? Donc le soir, c'est-à-dire de 18h à 21h chez les grecs. D'accord ? Ça c'est le temps du soir. Chez les grecs, grecs ou romains. Hier on a parlé des deux nuits chez les hébreux, chez les grecs. Donc ce soir, on va parler encore un peu plus de la nuit grecque ou romaine, comment elle était partagée en quatre veilles. Donc là le Seigneur dit, faites attention, veillez et priez. Et il dit, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Ou le soir, ou à minuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime vraiment le maître. Donc il nous donne encore d'autres détails. Et là Jésus-Christ, il s'y confirme que la nuit chez les grecs était vraiment partagée, coupée en quatre veilles, en quatre temps. Donc premièrement, on a vu, c'est le soir, la première veille, donc de 18h à 21h. Et deuxièmement, c'est quand ? Il a dit quoi ? Minuit, c'est ça, non ? Deuxième veille. Minuit, c'est-à-dire à 4. C'est 21h. 21h. Il a dit minuit, là, c'est ça, non ? OK. Donc minuit, c'est ça. Donc 21h à, c'est ça, voilà. 24h. Voilà. Voilà, ça c'est minuit. La deuxième veille. D'accord ? De 21h à minuit. Troisième veille, il dit quoi ? Ah ah, je vous ai dit quoi hier ? Le champ du coq. C'est-à-dire ? De minuit à trois heures. Donc ça veut dire que le coq a chanté. Nous avons une belle information, une bonne information. Quand le coq a chanté, là, c'était entre minuit et trois heures du matin. Voilà. Pierre se réchauffait bien comme il faut là parce qu'il était tard. D'accord ? Et ensuite, ils disent le matin. La quatrième veille. Oh Seigneur, tu es magnifique. Le matin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? De trois heures. De trois heures. Voilà. Trois heures à six heures. Voyez ? Donc là, il dit. Veuillez donc. Car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. Et vous remarquerez qu'à minuit, veuillez là, mes amis, là, à partir de la minuit, c'est compliqué. D'accord ? Il faut lutter avec les paupières, il faut lutter avec le sommeil, il faut... Waouh ! Donc il y a beaucoup de tentations à minuit, sur le plan physique. Les paupières sont tentées, n'est-ce pas ? Donc le physique est exposé à une souffrance terrible. Eh bien, si vous, n'est-ce pas, transposez ça en esprit, vous allez voir que c'est la même chose sur le plan spirituel. Comme il est minuit, c'est-à-dire l'apostasie, nous sommes davantage sollicités par le péché. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut veiller. D'accord ? C'est-à-dire, nous sommes dans une époque où l'apostasie est telle que, on a tendance à vouloir s'endormir sur le plan spirituel. C'est pour ça que beaucoup vont nous mettre la pression, il ne faut plus prêcher comme ça, il ne faut pas faire ça, parce qu'il y a tellement de tentations que beaucoup me préfèrent ronfler, dormir, et ce n'est pas facile. Et il dit, il dit, veillez donc car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, donc il dit littéralement, ou de 18h à 21h, ou de 21h à minuit, ou de minuit à 3h, donc au temps du champ du coq, ou de 3h à 6h du matin. Donc, ce que nous comprenons par là, c'est que le Seigneur peut revenir, c'est entre 18h et 6h du matin. Waouh ! Donc ça veut dire que nous sommes ici, nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le matin, c'est le jour, nous sommes d'accord ? Ça y est, dit bien, donc ici, on a la nuit, c'est ça la nuit là ? Ça fait combien de temps là ? 12h. Waouh ! Alléluia ! Donc, 12h de pleurs, de souffrances. Et ce n'est pas le jour, il ne viendrait pas le jour. C'est pour cela qu'on parle du jour du Seigneur. Parce que ce sera la nuit. Parce que ce sera un temps tellement de ténèbres, ténébreux, qu'il faut un nouveau jour. D'où le jour du Seigneur. L'expression le jour du Seigneur. Le jour de Yahweh. Donc ça veut dire que, mes amis là, le Seigneur est venu, il a trouvé le monde dans les ténèbres. Depuis la chute d'Adam, le jour du Seigneur s'est retiré. Vous comprenez ? C'est pour cela que l'humanité court après le jour du Seigneur. Depuis la chute d'Adam, les ténèbres sont revenues. Les ténèbres qui avaient été chassées dans Genèse 1. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Voyez ? Donc la lumière a commencé à agir. Mais quand Adam a péché, il a fait appel aux ténèbres. Et depuis nous sommes dans les ténèbres. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu 4, le peuple qui marchait, il est dit par Matthieu, qui marchait dans les ténèbres. On peut le lire. Matthieu chapitre 4. Jésus ayant, verset 12, appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaïum, ville maritime, sur les confins de Zabulon et de Neftali, afin que ça accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète en disant, le pays de Zabulon et le pays de Neftali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain et la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. C'est terrible ici. C'est-à-dire que ce n'est pas une lumière que quelqu'un fait lever. C'est elle-même qui se lève. Donc c'est une lumière qui est personnifiée. Vous voyez ? Donc regardez, dans les Écritures, nous avons trois mentions de la descente de la lumière. La première fois, c'était quand Dieu va créer le monde, va tout créer, dans Genèse 1. Et Dieu dit que la lumière apparaisse. Les ténèbres étaient chassées. Et on nous dit qu'il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est fait le premier jour. Tout de suite, on nous dit que c'est le jour. Un, c'était le jour. Ce n'était pas la nuit. On n'a pas dit la première nuit. C'est le premier jour. Ça commence par le jour. Voilà, le jour du Seigneur, c'est là. Et ensuite, Adam tombe, dans le péché, les ténèbres viennent. Et les ténèbres sont venues. On commence à régner, à dominer. Et la deuxième fois où la lumière est venue, c'est quand, justement, Yeshua lui-même, Dieu est venu. Et c'est la parole qui le dit ici. Car le peuple de ce monde, notamment les Hébreux, était assis dans les ténèbres. Donc, voyez, quand il est ténèbres, les gens sont assis parce qu'on ne travaille pas. A vu une grande lumière. Et on associe les ténèbres à la mort. Voyez ? Là, c'est la deuxième fois où il est question de la descente de la lumière. Et la troisième fois, c'est ce que nous attendons. D'accord ? Et regardez, pourquoi la troisième fois ? Oser. Seigneur, tu es magnifique. C'est des choses qu'il nous donne, là. chapitre 6. À partir du verset 1er. « Venez, » diront-ils, « et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans combien de jours ? Dans deux jours. Et le troisième jour, il nous rétablira et nous vivrons en sa présence. » parce que c'est le chiffre 3. Vous voyez ? Donc, il y a eu les deux premières fois où la lumière se manifestait, mais la troisième fois, il est question de rétablir l'homme, la résurrection. Vous comprenez ? C'est pour cela que nous attendons la descente définitive de la lumière, Yeshua. Donc, si on attend la lumière, c'est que nous sommes dans les ténèbres. Effectivement, le monde entier est plongé dans les ténèbres. Le monde entier. Vous voyez ? Et voilà maintenant notre situation. Et nous sommes maintenant, comme je vous l'ai dit, nous sommes à quel niveau, à quelle époque, nous sommes à quel moment, à quelle veille de la nuit. Et nous sommes justement à minuit. Et nous sommes justement pourquoi la nuit ? Pourquoi minuit ? Qu'est-ce que, vous allez dire, mais qu'est-ce que nous raconte tout ça ? Eh bien, écoutez, Paul a dit quoi ? La nuit, on l'a lu, la nuit est avancée. Aha. Donc, ce n'est plus le soir. Je veux encore aller plus loin. Vous savez à quel moment le temps du soir a commencé ? Dans Genèse 1. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Vous comprenez ou pas ? Au commencement, Dieu créait les sujets de la terre, la terre devant informe et vide. Et il y avait les ténèbres, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se bouge au dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière apparait, la lumière apparut. Et Dieu séparait la lumière des ténèbres et il appela les ténèbres nuit et le jour, la lumière jour. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Donc, le temps du soir. Il y a eu un soir. C'est là qu'on a parlé du soir pour la première fois. Vous comprenez ? Maintenant, je suis convaincu que l'église est née, c'était les ténèbres en même temps mais il y avait aussi le soir. Mais en fait, le temps du soir était déjà passé. Passé. C'était les ténèbres. Même à l'époque des aïes. Isaïe le dit, c'était les ténèbres. C'est écrit. Vous comprenez ? Ou pas ? Je recommence. Nous avons le soir, minuit, le champ du coq et le matin. Vous êtes d'accord ? À quel moment le soir a commencé ? Dans Genèse 1. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Donc là, on voit le soir déjà. Pour la première fois dans Genèse 1. Le temps du soir. D'accord ? Les ténèbres étaient aussi là mais quand la lumière est venue, les ténèbres ne régnaient plus. Vous comprenez ? Donc, on comprend que l'église est née au moment des ténèbres, donc dans la nuit. Ce n'était même pas le soir. Je compris ça après. C'était dans la nuit. Parce qu'il est dit ici que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est quand l'église est... Quand Christ est venu pour bâtir l'église. Vous comprenez ? C'est pour cela que Paul dit que la nuit est avancée. Donc, ça veut dire que nous sommes vraiment plus proches maintenant du retour du Seigneur qu'il y a 2000 ans. Donc, il est important que chacun de nous se prépare pour le départ. Parce qu'à l'époque d'Esaïe... Regardez Esaïe. Chapitre 9, verset 1er. Regardez. En fait, c'est pour nous montrer l'urgence, l'imminence du retour du Seigneur. Esaïe 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et la lumière resplendit sur tout ce qui habitait le pays de l'ombre de la mort. Voyez ? Donc, Esaïe, déjà à son époque, disait que c'était le temps des ténèbres. Là, nous rentrons dans le calendrier spirituel. On n'est pas dans les veilles, les quatre veilles physiques. Là, on rentre dans le calendrier dans les veilles spirituelles. Dans un temps spirituel. Dans l'horloge divine. Et déjà, à l'époque d'Esaïe, c'était les ténèbres. C'était la nuit. Il y a eu le soir avant la chute de l'homme. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Avant la création de l'homme, il y avait le soir et les ténèbres étaient à côté, séparées et chassées. Voyez ? Mais quand l'homme tombe, les ténèbres commencent à régner. La nuit. Vous comprenez ? C'est pour cela qu'il fallait maintenant de nouveau la lumière comme dans Genèse 1. En fait, quand Yeshua est venu, c'est la répétition de Genèse 1. C'est pour cela qu'il nous dit que le peuple était assis dans les ténèbres de temps à autre. Dieu a amené quelques lampes ici qui brillaient vite fait comme Esaïe, comme Abraham, des petits flambeaux, vite fait. Comme Jean, il a dit dans Jean 1. Jean était une lumière qui brille juste une heure. et il a dit dans Jean 9, il dit la nuit vient où personne ne travaille. Donc, il y a une structure de nuit, nuit sur nuit, nuit sur nuit. Voyez ? Il y a des périodes comme ça. Nuit, lumière un peu, de nouveau nuit, lumière un peu, de nouveau la ténèbre. Voyez à chaque fois. Quelqu'un est possédé, on change les démons, les démons, les démons ne repartent dans le péché, les démons reviennent plus nombreux qu'enfants. Donc, au fur et à mesure que nous nous approfions du Seigneur, les ténèbres deviennent épaisses. Vous comprenez les choses ? Si ça va compliquer, vous notez, vous levez la main. Amen. Regardez, Dieu a frappé l'Égypte. Les ténèbres étaient une dix plaies que Dieu a envoyées là-bas. Et la Bible nous dit que les ténèbres étaient palpables. Vrai ou faux ? Que les gens ne se voyaient même pas à quelques centimètres. Ils ne peuvent pas se voir. Les ténèbres en question aujourd'hui, c'est spirituel. Il y a tellement le péché que les révélations de Dieu deviennent rares. Donc, à l'époque de Paul, la nuit était avancée. Donc, si la nuit était avancée, les ténèbres étaient déjà là, la nuit était déjà là. Et nous, 2000 ans après, actuellement, on en est où ? Il est minuit. Il est minuit. Et qu'est-ce qui se passe à minuit ? On est à minuit, donc, voilà, on peut effacer ça là. Minuit. Oh, Seigneur, sauve-nous. Il est minuit. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la nuit est avancée. Les poux tardent à revenir. On nous parle, donc, il a tellement tardé qu'on ne parle même plus de son retour, que beaucoup n'en parlent même plus. Ils ne croient même plus. Comme Pierre l'a dit, il viendra des moqueurs sans leur moquerie en disant où est la promesse ? C'est une promesse. Il a dit qu'il va partir pour préparer des choses, des places pour revenir nous chercher. Mais ils disent mais où est la promesse ? La compréhension de sa promesse. Donc, alors, vivons, mangeons, buvons. Et il a dit quoi ? Ce qui arriva à l'époque de Noé et de l'autre arrivera de même, pareillement, les gens mangeaient, buvaient, mariés, se mariaient, tout ça-là et ils ne se doutèrent pas que le délige allait les frapper. Ils ne se sont pas doutés. C'est exactement la même chose qu'aujourd'hui. Et les ténèbres, dans les ténèbres, il y a premièrement l'endormissement. l'assouplissement. l'assouplissement. L'assouplissement, les gens sont assoupis. Deuxièmement, ils sont endormis. Donc, en gros, le sommeil ou encore la mort spirituelle. Donc, Matthieu 25, les vierges sont d'abord assoupis. Et ensuite, endormis. la mort, la mort, tout simplement, la mort spirituelle, les gens sont morts, morts, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les églises, la plupart, elles sont mortes. 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 Ensuite, les orgies. la luxure, l'ivrognerie, l'absence de la présence de Dieu. ou de l'huile. Il y a beaucoup de choses. Quand on regarde la parabole des dix vierges, on voit bien qu'elles sont assoupies d'abord. Ça commence peu à petit, peu à petit. On commence à négliger un peu certaines choses. Tout ça. On commence à négliger un peu la sanctification, la vie de prière, de la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Tout ça. On commence à s'assoupir peu à petit. Et puis ensuite, hop, on est endormi. On ronfle. On n'est plus conscient de ce qui se passe autour de soi, de ce qui se passe dans le monde. Les événements mondiaux ne nous interpellent même plus. Voyez ? Donc là, c'est la mort. C'est la mort spirituelle. Et beaucoup, effectivement, sont morts. Beaucoup sont morts. Et les orgies, c'est des pratiques terribles. Et ça, chez les Grecs, c'était des sorties nocturnes. Les gens sortaient pour aller dans la forêt, pour aller pratiquer les orgies, aller boire, manger, 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 se faisait vomir volontairement pour de nouveau manger. Et la luxure, le péché sexuel, à outrance, l'impulsité, l'adultère, la fornication, l'inceste, tout ce que vous voulez, la zoophilie, la totale. Masturbation, la totale, tout ce que vous pouvez, tout le péché qui a trait au sexe. Voilà. Et c'est exactement ce que l'on voit, l'ivrognerie. L'ivrognerie, si, il faut aussi. Il y en a qui vont dire mais moi, je ne bois pas, tous les autres, on ne boit pas. Oui, mais il y a l'ivrognerie spirituelle. Les gens boivent le vin de la débauche. Il y a fausse doctrine qui nous enseigne que Dieu n'est pas, que Dieu est droit alors que c'est écrit nulle part, que Dieu est trinitaire, c'est écrit nulle part, nulle part, nulle part. On ne se bat pour ça, les gens se, voilà, ils boivent ce vin-là. Et l'absence de la présence du Seigneur, de l'absence de l'huile, et Dieu n'est plus, Dieu n'est plus là, et il n'y a pas de l'huile. Oui, ils ont des lampes, mais il n'y a pas de l'huile. La connaissance, oui, mais sans la vie. L'huile, c'est la vie, la vie de l'esprit, la vie de Dieu. Jean, chapitre 9. Comme Jésus, comme Jésus passait, il vit un homme aveugle de naissance. Et ses disciples l'interrogeèrent, disant, « Maître, qui a péché ? Celui-ci ou son père ou sa mère pour qu'il soit né aveugle. » Jésus répondit, « Ni celui-ci, ni son père, ni sa mère n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc, regardez. On nous dit dans Matthieu 4 que le peuple qui est assis dans la région de l'homme de la mort, dans les ténèbres, a vu une grande lumière. On est d'accord, hein ? Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types de nuits, les ténèbres. Donc, on voit bien que quand Christ est venu, avant qu'il ne vienne, la nuit était déjà là, les ténèbres. Et là, le Seigneur vient et il dit ici qu'il y a une autre nuit qui arrive. On est d'accord, c'est écrit, hein ? Parce qu'il fallait qu'il travaille. Pourquoi ? Parce que pendant qu'il était là, il le dit dans Jean 8, il était la lumière du monde. Donc, la nuit était un peu écartée. Il y avait un combat entre la lumière et les ténèbres. Mais pendant qu'Yécho était sur terre, à l'Union Israël, il y avait la lumière. Donc, les ténèbres, on ne pouvait pas régner. C'est pour ça que les démons étaient chassés, les gens étaient guéris, tout ça, parce que les guérisons, les délivrances, les conversions, tout ça, là, c'était les manifestations des oeuvres de la lumière. Et il dit, mais moi, je m'en vais et de nouveau, la nuit viendra. Ah ! La nature a au rond du vide. Vous voyez ? Et il dit, la nuit vient. La nuit vient. En fait, en fait, ici, il fait allusion aux ténèbres. Il faut avoir, il faut comprendre ce langage aussi prophétiquement. Il ne parle pas de la nuit physique. Il parle du royaume des ténèbres. Il dit quoi ? Le prince de ce monde vient. Il a écrit, non ? Mais il n'a rien en moi. Donc, quand il dit la nuit vient, il parle de Satan. Donc, il associe Satan à la nuit. Vous allez me dire, mais c'est écrit où ? Jean. Chapitre 14, verset 30. Si quelqu'un va le lire à haute voix pour ne pas qu'on dise c'est dans sa Bible. Seulement que ce verset se trouve. Jean 14, 30. J'espère que vous apprenez des choses. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix ? Jean 14, 30. C'est possible, mes amis ? Tout le monde y est ? Alléluia. Gloire à Dieu. Un, deux, trois. Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient mais il n'a rien en moi. Waouh. Le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Et quand on l'a arrêté dans le jeu de ces manets, il a dit quoi ? Il a dit, c'est votre heure et l'heure du royaume des ténèbres. Ben oui. C'est pour cela qu'il a dit, vous serez persécutés, vous serez haïs. Pourquoi ? Parce que les ténèbres nous environnent. Seigneur, sauve-nous. Sorcelerie. C'est ça, les ténèbres, c'est minuit. C'est le péché. C'est l'apogée du péché. C'est le péché dans son apogée, le péché, c'est le paradoxisme du péché, le paradoxisme du mal, de la haine, la jalousie, le racisme, le tribalisme, tout ce que vous voulez. Vous voyez ? La nuit, c'est le règne de l'antichrist. Comme dans Exode, quand le Seigneur a envoyé les ténèbres sur le royaume de Pharaon. C'est le règne de Pharaon. Regardez, dans l'Apocalypse, on nous dit quoi ? Quand Dieu va déverser les coupes, on nous dit que le royaume de l'homme impi va être frappé par des ténèbres épaisses. C'est écrit ou pas ? Et les gens se mordaient de souffrance. Mais c'est ça ! C'est les ténèbres du péché. Et c'est exactement ce que nous sommes. Actuellement, mes amis, si vous voulez vous situer dans l'horloge prophétique divine, nous sommes à minuit. Et c'est pour cela que le monde va si mal. C'est pour cela que sur le plan économique, il y a des problèmes partout dans le monde. C'est pour cela que sur le plan familial, la souche familiale est détruite. C'est pour cela que sur le plan religieux, ça va mal. C'est le syncrétisme, le mélange de toutes les religions. ces attentats partout, tout ce trouble que l'on voit, ce problème. Regardez l'humain, suivez les informations, vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, c'est minuit parce qu'il est minuit. Tu crois minuit ? Minuit, c'est quoi ? C'est le mal qui atteint son apogée. C'est pour cela, tout de suite après, mes amis, c'est la troisième veille, c'est le chant du coq. Oui, minuit, là, à partir de minuit, là, mes amis, là, on rentre dans le chant du coq, de minuit à la troisième du matin. C'est ça, non ? La troisième veille. C'est pour cela que les ténèbres sont telles que Dieu dit au coq, allez, criez. Parce que les gens sont tellement endormis que seul le cri peut les réveiller. Or, pour crier, il faut avoir de l'air. Or, l'air, là, c'est rouac, c'est l'esprit, le vent. Donc, tu ne peux pas crier si tu n'as pas le vent, toi. Il te faut l'esprit de Dieu qui va te permettre de crier, de parler afin que le peuple entende le son. Donc, nous ne sommes pas à une époque où les gens doivent, mes amis, parler, parler, n'importe comment, tout ça, aller discuter, discuter sur le... Non, c'est le temps du cri. C'est la veille du cri. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Voyez ? De 18h à 21h, première veille, le soir. 21h à minuit, début de la nuit, tout ça, de minuit, on y est, à 3h, c'est là que le Seigneur va revenir, entre minuit et 3h. C'est pour cela qu'avant qu'il ne vienne, à partir de minuit, les coqs commencent à chanter. Ça chante. Des cris, ces fantômes, le retour à la parole, la sanctification, la crainte de Dieu, on les persécute, on les traite de tous les noms, on les lapide, on ne les comprend pas, ces hommes et ces femmes, on les tue même, on les accuse faussement, n'est-ce pas ? Mais ils continuent à crier, ils continuent à annoncer l'évangile. Ils sont solitaires, ils sont seuls, ils ne sont pas adhérés à une organisation religieuse, ils ne cherchent pas à être payés par les hommes. Ça crie ! Vous voyez ? Ne cherchez même pas à les contrôler, ces hommes et ces femmes, parce que vous allez blesser par eux parce qu'ils sont solitaires. Les coqs, vous ne pouvez pas demander à un coq d'aller enseigner, vous ne pouvez pas demander à un coq d'aller miauler. Lui, il chante, co-co-rico, ça s'arrête là. Ne demandez pas à ce qu'il soit votre maître. Lui, son rôle, c'est de chanter. Pourquoi ? Parce que les gens doivent entendre le son afin de se réveiller et de préparer leurs lampes. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, mes amis, quand le coq chante, il y a deux réveils à minuit. Entre minuit et trois heures, quand le coq chante, il y a deux réveils qui se produisent. Le premier réveil, c'est le réveil de cinq femmes sages qui, en se réveillant, ne cherchent pas des bichops. En se réveillant, la première chose qu'elles vont faire, c'est de préparer leurs lampes. En se réveillant, ces femmes de Dieu, cette église véritable, prend les lampes. La parole de Dieu commence à se restaurer. On parle de la restauration du message biblique. Vous comprenez ? La deuxième chose que ces femmes, la véritable église, a fait, c'est qu'une fois qu'elle a fait un retour à la parole, les lampes sont restaurées, le message évangélique est restauré, la croix, la sanctification, la crainte de Dieu, la deuxième chose, c'est l'huile. Elles prennent de l'huile parce qu'elles vont à la rencontre de l'époux. Il faut de l'huile pour que la lampe, les lampes qu'elles ont ne s'éteignent pas. Alléluia. Le deuxième réveil, c'est le réveil de cinq folles qui se réveillent aussi. mais qui n'ont pas l'huile. C'est l'ivraie. Il y a le blé, les cinq sages et l'ivraie, les cinq folles. Et les deux sont ensemble, les faux frères et les vrais chrétiens. C'est pour cela que vous allez voir avec ce message, il y a des gens qui se disent nous sommes pour ce message, pour l'évangile, mais qui font autre chose dans les coulisses. ça c'est les folles. Les vrais. Qui vous invite chez eux pour aller prier chez eux, aller manger chez eux pour faire des agapes, tout ça là. Les vrais. Les sambalas, les tobijas qui disent nous aussi nous voulons bâtir. Mais avant que Miché ne soit appelé, on ne parlait pas de sambalas, de tobijas. Donc Dieu suscite Miché, Néhémie pardon, sambalas vient aussi. Voyez, c'est des gens qui sont derrière les ministères de Néhémie, de Miché, de Moïse. On ne peut pas parler d'Abiram, de Datan, sans parler de Moïse. C'est le ministère de Moïse qui a fait que ces hommes-là existent. Alléluia ! Est-ce que tu comprends quelque chose, frère ? C'est ça qu'il faut comprendre. Je mets ça de côté parce qu'il y a des choses qui arrivent. Si on a pu écrire Abiram, dans la Bible, tout ça là, c'est parce que Moïse était appelé. Mais vous verrez que ces gens-là, quand vous remontez, quand vous remontez sur l'arbre, généalogique d'Abiram, d'Atam, vous n'allez pas voir l'appel de Dieu. Mais quand vous remontez dans l'arbre, sur l'arbre généalogique de Moïse, vous allez voir que Dieu l'a rencontré. Il n'a pas cherché Dieu. Il était en train de travailler calmement. Dieu est venu se révéler à lui. Alléluia ! Est-ce que tu as compris quelque chose ? Comme ils n'ont pas de vent en eux, tel un ballon qui a un tout petit peu de vent qu'on a, quand on le perce, ça monte un peu. Mais arrivé à une certaine hauteur, où il y a des démons terribles, on ne peut pas percer. Parce qu'à un moment donné, l'air s'en va. Et là, on retombe. Mais ceux qui ont l'air de Dieu, le roi, l'esprit de Dieu, ils veulent continuer à monter à se lever. Parce que c'est Dieu qui les élève. C'est Dieu qui les a établis. Et nous sommes à une époque, nous sommes à la troisième veille et Dieu est en train de susciter, mes amis, ces voix prophétiques, ces hommes et ces femmes qui ont reçu ce message et qui courent ici et là et qui vont crier. Je vous dis, ils ont affaire aux ténèbres. Mais ils ne peuvent pas être tués. parce qu'ils sont équipés, mandatés, couverts, protégés. Ils ont des chauffards, ils ont des épées, ils ont des chaussures, ils ont des manteaux et ils se lèvent. Ils font le travail. On est de Jésus. Hallelujah. Vous savez pourquoi beaucoup de gens se focalisent sur ces gens-là, ces hommes et ces femmes ? Tout le monde veut parler de tout ça, tout le monde veut les critiquer parce qu'il y a tellement les ténèbres. Comme la lumière est sur eux, donc on voit ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils sont éclairés par la lumière du Seigneur. Vous voyez ? Et ceux qui sont dans les ténèbres même de loin voient que là, il y a la lumière, là, les amis, là, au nom de Yeshua. Quand l'étoile se levait, les mages l'ont vue dans les ténèbres, l'étoile a commencé à brûler. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu t'a mandaté, tu dois arrêter de pleurer, tu dois arrêter d'avoir de doutes. Femmes, au nom de Yeshua, tu dois saisir ce temps-là. Jesus. Jesus. Dieu a permis que tu naises dans une famille où il y a la sorcellerie. Dans les ténèbres, il a voulu, il a permis cela. Tu comprends ? Il a permis cela. C'est pour montrer à ta mère qui t'a apporté que malgré sa sorcellerie, elle n'a pas pu te manger, te becquer. C'est pour permettre, pour montrer Jesus. Dieu a pris Moïse. Il était encore petit, un enfant. Dieu l'amène, n'est-ce pas, Dieu l'amène, n'est-ce pas, dans le palais de Pharaon. Parmi les magiciens qui invoquaient le Satan et les serpents se manifestaient. Dieu l'amène là-dedans. Dieu l'amène au pied de Pharaon. Il dit à Pharaon, « Nourris-moi cet enfant-là. » Et aucun magicien n'a vu que cet enfant-là allait le défier un jour. Jesus Christ. Hey ! Jesus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici qui pleure, celui qui te nourrit, il ne sait pas que demain, alléluia, celui qui est sorcier là, il ne sait pas que demain tu vas le dépouiller. Seul Jésus voit tout. Satan est aveuglé parfois par le Seigneur. Oh, Jesus Christ. Je veux dire à quelqu'un, dans ce même palais, on votait des lois pour tuer tous les enfants des Hébreux. Et Dieu prend un Hébreu, il l'amène là-dedans. Et il dit à Pharaon, « Le lait là, tu le donnes aussi là. » Et Moïse buvait ce lait là. Il dit à Pharaon, « Donne-nous toutes les vitamines parce que je le forme. » Mais je veux utiliser toi pour le former. Magicien A, oui, Jeannesse, oui, Jambresse, oui, Paul a dit, il a donné leur nom. Nourrissez-moi cet enfant-là. Oh, Jesus. Dieu a pris quoi ? A pris qui ? La fille de Pharaon. Oh, Alléluia. Il donne à Moïse la position de prince provisoirement pour être nourri, préparé, équipé pour son œuvre. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes au temps du soir. C'est passé au temps du soir. Nous sommes au temps de minuit maintenant. Frère, prépare-toi. Voyez, on a traversé le temps du soir. On a traversé le début de la nuit. On arrive à minuit, frère et soeur. Et tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte. C'est parce que Dieu a une mission là. Alléluia. Nous sommes à une époque tellement excitante. Les gros démons sont lâchés. Mais même ta Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu a déposé sur toi une grâce particulière de sanctification, de détermination. Jesus Christ, Alléluia. Tu ne peux pas faire marche arrière. Maladie ou pas, elle a été vaincue. Maladie ou pas, elle a été écrasée. Le serpent est écrasé. Elle est crabe où il y a la croix. Il y a quelque chose ici. Je vous dis le feu. La gloire est là ce soir. Hé. Jesus. Des messagers qui sont ici qu'on a étouffés. Des messagères que Satan veut étouffer. Je veux dire à quelqu'un ici, Dieu t'a établi, Dieu t'a appelé. Tes épreuves, tes difficultés, tes combats, tes pleurs, tes problèmes, ta maladie. Dieu a permis cela. Dieu permet cela. C'est pour ta formation. Mais il y a une mission qui est devant toi. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Tu ne vois pas que tu as le chauffard avec toi ? Tu ne vois pas que tu as le chauffard devant les ossements desséchés ? Ne cherche pas un médecin, on ne va pas courir après Shora. Tu as la parole en toi. Commence à invoquer le nom de Yeshua. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler aux ossements. Parle à ton problème. Jesus Christ. Jesus. Ton père qui est endormi, ta mère qui est endormie, tu peux par la prière au nom de Yeshua, tu peux implorer de la grâce de Dieu. Dieu peut intervenir car il est écrit « Crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé toi et ta famille. » Oh, Alléluia. Le temps de minuit est là. Tu peux arracher ton mari de là où il est par la prière. Tu peux arracher ton oncle, ta tante, ton fils, ta fille. Tu peux arracher ta mère dans la sancelerie familiale. Au nom de Yeshua. L'enfant que tu as apporté, tu peux proclamer la parole. Tu peux proclamer la parole sur sa vie. Au nom de Yeshua. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jesus Christ. Alléluia. Oh, Alléluia. Quand il y a eu les prophètes de Baal, tu as appelé un homme avec une nonction particulière, particulière, particulière. Elie. Une nonction pour défier les faux prophètes dans ce temps d'aportagie. Dieu a donné une lumière beaucoup plus puissante encore. Il a déposé sur toi une grâce particulière afin de pouvoir affronter le mal. Tu ne vas pas tomber comme tout le monde. Tu ne finiras pas comme tout le monde. Au nom de Yeshua. Désormais, tu es debout pour le Seigneur. Tu vas retrouver ta vie de prière d'antan. Tu vas retrouver ta vie de prière d'avant. La consécration. Oh, Alléluia. La sanctification. Tu vas haïr le mal, détester l'idolâtrie. Au nom de Yeshua. Jesus Christ. Il y a quelqu'un ici qui va marquer sa génération, qui va marquer son temps, qui va marquer sa période. Oh, Yeshua. Telle une plante que Dieu a plantée auprès d'un courant d'eau. Jesus, Alléluia. Oh, Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Dieu veut visiter quelqu'un ce soir. Dieu veut booster quelqu'un ici. Ta vie de consécration de prière va être boostée ce soir. Alléluia. Tu as voulu que Dieu te parle ce soir. Voici la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Voici la main de Dieu sur ta vie. Jesus Christ. Jesus Christ. Alléluia. Oh, 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 Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur te donne cette détermination C'est pour ça que tu ne peux pas faire marche arrière Tu ne peux plus Tu as laissé l'Egypte derrière toi Cette richesse du monde Tu as laissé ça derrière Parce que nous sommes au temps de minuit Parce qu'il y a des âmes à sauver Il y a des âmes à réveiller Tu dois les réveiller Ton père, ta mère Tu dois les réveiller par ton comportement Tu dois les réveiller par la prière Jesus Christ Parce que c'est le grand départ Tu es ce coq que Dieu a appelé Tu es une mission Parce qu'il y a des pierres qui doivent se repentir Il y a des gens qui ont renié le Seigneur et qui doivent revenir au maître Et c'est toi que Dieu appelle C'est toi que Dieu a choisi Il te brise encore pour que tu sois davantage humble, simple Il te taille encore Tu veux que Dieu te parle, mais il te dit ce soir Je te parle ma fille, je te parle mon enfant Je confirme ce que je te dis dans le secret Je te dis toi, toi, toi Jesus Christ Oh alléluia Oh alléluia Jesus Ce n'est pas le temps de la distraction Il ne veut pas que tu sois distrait Parce qu'il a mis des talents en toi Il a mis des trésors en toi Tu ne dois pas te minimiser Tu ne dois pas te négliger ma fille Tu te dis le Seigneur de gloire alléluia Jesus Oh Jesus Voilà pourquoi tu souffres Parce qu'il est minuit Parce que le péché prend de l'ampleur Parce qu'en minuit On ne comprend pas les enfants de Dieu On ne le comprend pas On ne le comprend pas Voilà pourquoi il faut que tu apprennes à marcher par la foi Parce que c'est les ténèbres partout On ne voit pas grand chose Et la parole dit Dans 1.155 Le Seigneur viendra comme un voleur Oh Jesus Oh Jesus Oh alléluia Comme un voleur Il ne sent pas les ténèbres Pour que ce jour nous surprenne Dieu voit tout ce que tu endures Pour lui Dieu voit tout ce que tu subis pour lui Tout ce que tu as abandonné pour lui Et il te dit Je sais ce que tu as abandonné pour moi Me souviens-toi de ce que moi j'ai fait pour toi à la croix J'ai tout donné Ma vie Je lui ai donné ma vie Mon sang a coulé pour toi J'ai été lapidé J'ai été On a craché sur moi Le Seigneur dit N'est-ce pas On l'a lapidé avec des paroles terribles On l'a lapidé avec des paroles Méchante On l'a traité de Belzébul C'était comme si on l'a lapidé véritablement Avec des paroles Comme on pouvait dire à Jérémie Tuons-le Avec la langue Oui Oui Parce que quand on a lapidé Étienne C'est le Seigneur qui a été lapidé Et Dieu dit Il a été rejeté Parce qu'il t'aime Parce qu'il nous aime Parce qu'il t'a choisi Parce qu'il t'a choisi Le péché le blesse Le péché, ton péché le blesse Il est l'heure que tu comprennes Il est temps que tu saisisses l'heure Tu comprennes que tu réalises Qu'il est Il est Il est tard Dans l'horloge de Dieu Préparons-nous Au retour du machia Jésus La lumière se lève sur toi Voilà pourquoi ce message est arrivé jusqu'à toi Et personne ne te comprend Bah oui c'est normal Parce que la lumière se lève sur toi Pendant que le monde est dans les ténèbres Tout sur toi Dieu se lève Et quand tu as entendu ce message là Tu ne pourrais plus continuer le mensonge Dans l'hypocrisie Tu as pris cette décision Qui t'a coûté cher Qui te coûte encore cher aujourd'hui Mais ça te dit Continue à payer le prix Parce que je sais ce que j'ai mis en toi On a dit Il est chaud Alléluia Gloire à Dieu Continue à prier Continue à faire l'œuvre du Seigneur Là où Dieu t'envoie Parle Témoigne En étant correct En respectant les hommes Les femmes En respectant tout le monde Tout ça les autorités Le Seigneur te dit Par ta vie Par ta vie simple Par ta vie de sainteté ma fille Je veux que tu sois un témoignage pour moi Dieu dit Quand je te regarde Je veux être fier de plus en plus de toi Mon enfant là On a dit Alléluia Gloire à Dieu Oh Alléluia Oh Alléluia Jésus Oh Alléluia Toi qui veux me plaire Toi qui prie pour cela Tu prie pour ça Tu gémis pour cela Seigneur je veux te plaire Je veux te plaire C'est tout ce que je veux J'entends ta prière Alléluia ma fille J'entends ta prière Tout ça Ta consécration Tu te réserves pour moi Quand tu te gardes pour moi Le Seigneur te dit Oh Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Jésus Waouh Et Dieu dit Qui enverrais-je ? Et c'est toi que j'ai choisi Qui enverrais-je ? Pour parler de ma part Parler de ma part Qui ? Qui enverrais-je ? C'est toi que j'ai choisi Alors ne t'arrête pas sur les pasteurs Ne cherche plus les prophètes Parce que viens vers moi Viens vers moi Car il est l'heure Réveille-toi Et reviens vers moi Prépare ta lampe Prépare ta lampe Prépare la lampe Médite la parole Lui tes jours Médite-la Mange la parole Mange-la Mange-la Seigneur Auprès de qui ? Regardez bien On va finir avec quelques versets Rapidement On va lire Exode 11 Verset 4 Exode 11 4 Quelqu'un peut le lire rapidement Avec le micro Et Moïse dit Ainsi parle Yahweh Vers le milieu de la nuit Je passerai au travers de l'Egypte Ah A minuit A minuit Dieu dit à Moïse Qu'il allait passer Vers l'Egypte Vous voyez non ? Ça c'est prophétique Vous voyez non ? Ça colle avec Matthieu 25 A minuit On dit voici l'époux Viens aller à sa rencontre Et Dieu dit à Moïse Dis au peuple Qu'au milieu de la nuit A minuit Je passerai Vers l'Egypte Vers l'Egypte Et c'est exactement ce qui se passe actuellement Le Seigneur Bientôt va passer par le monde Il va prendre son peuple Au revoir Alléluia C'est la sortie C'est la sortie Vous voyez non ? La sortie De l'Egypte C'est l'enlèvement Gloire à Dieu Nous sommes dans Exode Toujours 11 Verset 12-29 Pardon Exode 12-29 Et il arriva Qu'à minuit Yahweh frappa Tous les premiers nés Du pays d'Egypte Depuis le premier né De Pharaon Qui devait être assis Sur son trône Ah Vous voyez ? A minuit Dieu frappe l'Egypte Minuit Terrible hein ? Juge Chapitre 16 Verset 3 Samson Samson demeura Couché Jusqu'à minuit Au milieu de la nuit Il se leva Ah La barre Les mis sur ses épaules Et les porta Sur le sommet De la montagne Ah Il s'est levé Il est arrivé A quel endroit ? Il est parti A quel endroit ? La montagne Et ça c'est prophétique A minuit On entend le son du chauffard On se lève Parce que nous allons Au sommet de la montagne C'est-à-dire Le mont Sion La Jérusalem céleste Le ciel Alléluia Gloire à Dieu Nous sommes dans Ruth Ruth chapitre 3 Verset 8 Vous voyez à minuit Il se passe beaucoup de choses Au milieu de la nuit Cet homme eut peur Et se tourna Et comme une femme Était couchée à ses pieds Je continue Vous voyez Qu'est-ce qui s'est passé à minuit ici ? Naomi Est allée se coucher où ? Ruth pardon Au pied De Boaz Et Boaz L'a racheté Vrai ou faux ? Avec le droit de rachat Qui nous a racheté ? Jésus Et à minuit On doit se retrouver où ? Au pied du Seigneur Comme Marie Était assise Au pied du maître Écoutez sa parole Donc à minuit On ne doit pas être ailleurs Non Seigneur Jésus Christ C'est beau Amen Et Ruth Est une préfiguration de l'église Vous voyez ? Elle sort du monde Elle a été cherchée Le Seigneur partit Elle a cherchée ailleurs Moabit Et il fallait la racheter Ben oui Et c'est ce que Boaz a fait Et elle est allée à minuit Elle s'est faufilée Et c'est là que Boaz Ah ben tiens il y a une femme là À minuit C'est là qu'elle a découvert Qu'il y avait une femme là C'est ça À minuit là mes amis Le Seigneur va nous Prendre là Et puis là On va se découvrir Seigneur merci Donc pendant l'apostasie On ne doit pas être Dans la distraction Vous avez vu On n'a plus le temps On n'a plus le temps Mes amis Nous là Chacun de vous Il doit être Au pied du Seigneur Ne me cherchez pas Ne me cherchez pas Ça vous l'avez compris Déjà c'est bien Ne me cherchez pas Voilà Seigneur sauve-nous Psaume 119 Le verset 62 Psaume 119-62 Psaume 119-62 Quelqu'un peut le lire Je me lève au milieu de la nuit Pour te célébrer A cause des ordonnances De ta justice Ah Donc vous voyez Quand on est Quand on s'assied au pied du Seigneur À minuit Comme Ruth C'est pour quoi C'est pour comme David l'a dit Pour le célébrer Bah oui Bah oui Au milieu de la nuit David se levait Il connait sa harpe Voilà que tout le monde ronflait Lui sacrifiait son sommeil Seigneur je t'aime Oh alléluia Oh Seigneur Parfois même physiquement aussi Il faut le faire C'est bien C'est important Voilà À minuit là Tac Seigneur Je vais veiller là Je vais prier là Pendant quelques temps Seigneur mon Dieu Waouh Seigneur Waouh Un roi Chapitre 3 verset 20 Oui ? Paul est-ce qu'il a chanté Les louanges du Seigneur À quel moment ? À minuit Acte 16 25 N'est-ce pas ? Ah bah oui Ah bah oui C'est fait exprès Parce que Paul avait En tant qu'hébreux Il savait qu'il fallait se lever À cette heure-là Pour louer Dieu 1 roi 3 verset 20 Elle s'est levée Au milieu de la nuit Et a pris mon fils À mes côtés Pendant que ta servante dormait Ah à minuit Qu'est-ce qui s'est passé ? Cette femme Est allée voler L'enfant de sa voisine Bah oui À minuit Il y a beaucoup de vol C'est pour ça Ne laisse personne Voler ton enfant C'est-à-dire Ta vision Que tu t'as donné L'œuvre que je t'ai confiée Alléluia Ne laisse personne Voler la grâce Que Dieu t'a faite Parce que c'est là Que les voleurs viennent À minuit Ah bah oui Frères et sœurs C'est là Que le Seigneur Il faut se lever Pour veiller Bah oui Vous comprenez Les illuminations Que Dieu donne C'est une suite logique Pourquoi tu rigoles Ah oui Ah Dieu est magnifique À minuit Là mes amis Les voleurs viennent Ce que tu as reçu Ils vont voler ça à minuit Pendant l'apostasie C'est là que les gens Veulent voler ta grâce Tiens Viens On va faire ci Non 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 Moi je ne tombe Pas dans la rébellion Je ne peux faire n'importe quoi Je ne marche pas Comme vous autres Il est minuit Chacun doit se préparer Chacun pour soi d'abord Mes amis Ah oui Alors Cette femme est allée voler L'enfant d'autrui Pourquoi ? Parce qu'elle avait tué Le sien Elle avait tué le sien Et là Elle s'est dit Je vais prendre l'autre Là-bas Comme ça Comme le mien est mort J'attrape l'autre Ne laisse personne Voler ta grâce Chacun doit garder sa grâce Combien des fois Les gens n'ont-ils pas Voulu voler ma grâce Ah oui Il ne faut pas prêcher comme ça Tu sais Il ne faut pas crier Ah bon Dieu m'a dit de crier Vous ne pouvez pas me transformer En quelque chose D'autre Ah il saute Et il prêche Bah oui mais c'est comme ça Tu prends ou tu ne prends pas C'est comme ça Seigneur sauve nous Vous voulez me prendre Pour me mettre Façonner Me formater Me faire passer par une école Et sortir de là Complètement religieux Il y a beaucoup Qui sont volés Beaucoup Ils font voler leur grâce Beaucoup Beaucoup Une femme qui arrive Comme ça On ouvre On accueille à bras ouverts Et tac On tombe dans le péché C'est fini Elle a volé quelque chose Un homme qui débarque Tac il est minuit Il y en a qui ont perdu Leurs enfants Leur grâce Bah oui Ils sont là à minuit Ils cherchent Des enfants à voler Bah oui C'est chaud Pourquoi ? Parce qu'à minuit On dort Dans l'apostasie Les jeunes femmes Les femmes sont séduites Par des hommes Les hommes sont séduites Pas des femmes À minuit C'est la séduction Et il dit quoi ? Le voleur ne vient que pour Ah Vous voyez non ? Jean 10 Bah oui Parce qu'à minuit Il vient voler cette femme là Vous voyez ? Une suite logique C'est-à-dire que là à minuit Comme Ruth Il faut célébrer le Seigneur À minuit Comme David Il faut célébrer le Seigneur À minuit Comme Paul Et s'il a chanté Les louanges du Seigneur C'est-à-dire Dans l'apostasie Actuellement là C'est là qu'il faut chanter Adorer Il ne faut pas être distrait Sinon là On part avec Le temps de te réveiller Comme ça c'est fini La grâce est partie Trop tard Pourquoi ? Pour un plaisir de 5 minutes Va maintenant retrouver Ta vie d'avant De prière Ah oui On peut te voler la grâce Parce que tu entends Des niaiseries Des bêtises Tout le temps Tout le temps Tout le temps Ah oui Par rapport à ce que tu vois Par rapport à ce que tu touches Ce que tu manges Attention Seigneur sauve-le Vous vous rappelez quelqu'un Le Seigneur nous parle D'une parabole Il dit Il y avait un homme Qui dormait avec sa famille Et puis son ami Est venu de loin Son ami est venu Frapper à sa porte Luc chapitre 11 Verset 5 Il dit Donne-moi Il insiste Il insiste Donne-moi Du pain s'il te plaît Parce que j'ai un ami Qui vient de loin Il est venu chez moi Il n'a rien à manger Et son ami de l'intérieur De la maison Il lui dit Mais écoute Il est minuit Je dors Ma femme et moi Et les enfants Nous dormons déjà Donc on voit bien Qu'à minuit On dort Si on ne fait pas attention On dort C'est pour ça qu'il faut se réveiller Quand on dit Réunion de réveil Ce n'est pas un slogan Quand je vois des gens Qui font ça de manière charnelle Qui font des réunions Ils disent Réunion de réveil Ils ne comprennent pas Ils pensent dans le slogan Ce n'est pas un slogan C'est vraiment une réalité spirituelle C'est qu'il y a un réveil Qui doit avoir lieu C'est d'abord Un réveil personnel C'est une prise de conscience Une manière personnelle C'est ce que Dieu fait C'est ce que Dieu produit en nous Chacun de manière personnelle Il ne faut pas qu'il y ait Le fait de groupe De masse Vous voyez de la mode Parce qu'il y a un tel bruit Moi aussi je veux commencer A faire comme lui Non c'est pas ça Chacun de nous De manière personnelle Doit être au pied du maître Vous voyez Marie Elle ne s'est pas dit Ouais ma soeur Marthe Est en train de travailler De s'occuper De se prendre la tête Pour beaucoup de choses Je fais comme elle Tout ça Ne courez pas pour le ministère C'est pas Courez après la relation Avec le Seigneur Ne cherchez pas à prêcher Comme nous Ceux qui ont voulu faire ça Ils sont tombés Voilà Et quand on voit ces gens Sur Facebook Leurs photos Ça expose leurs enfants Leurs femmes Voilà minuit C'est ça On se dit Mais lui aussi Il est rattrapé Parce que les enfants De Babylone Retrouvent leur mère Babylone C'est normal Ben oui Seigneur mon Dieu Minuit Et on va lire Un dernier passage Luc chapitre Luc chapitre Acte chapitre 20 Verset 7 À minuit Je vous ai dit À minuit Nous sommes à minuit Il y a beaucoup de tentations Beaucoup de risques On peut se faire voler la grâce Comme cette femme On peut mourir On peut aussi aller sur Cette montagne La montagne de Sion Comme Samson On peut s'asseoir À pied du Seigneur Comme Ruth On peut louer le Seigneur Comme David Comme Paul Puis comme Silas Le maître Le maître N'est plus loin Il fut un temps Je voulais le ministère Tout ça Parce que je voulais Gagner le monde Pour le Seigneur Oui mais Nous ne sommes pas Les sauveurs Ce que Dieu veut C'est que nous soyons Des chrétiens Des disciples Il veut Des disciples Il n'a pas dit Allez et fais Des apôtres Des prophètes Des prédicateurs Tout ça Non Des disciples Voilà Acte 27 Dis quoi ? Le premier jour De la semaine Les disciples Étant assemblés Pour rendre le pain Paul Qui devait partir Le lendemain Leur fit un discours Qui les étendit Jusqu'à minuit On continue Or Il y avait Beaucoup de lampes Dans la chambre Haute Où ils étaient Assemblés Et un jeune homme Nommé Etifus Qui était assis Sur une fenêtre S'endormi Préfondément Pendant le long Discours de Paul Entraîné Par le sommeil Il tomba Du troisième étage En bas Et quand On voulait Le relever Il était mort Ah Minuit La mort Minuit L'endormissement Voyez non ? Qui croit Que Paul Avait une notion Particulière Qui croit Que Paul Était un homme De réveil Mais ça n'a pas Empêché Que quelqu'un Dore S'endorme S'endorme Là-dedans Et qu'il meurt Pour la suite C'est fort C'est fort Ça veut dire Que quand il y a Le réveil Il y a toujours Des morts Il y a toujours Des gens Qui dorment C'est-à-dire Des gens Qui ont D'autres ambitions Au lieu de voir Le Seigneur Eux Ils veulent voir Le mariage Avant tout Ils sont prêts À tout Pour ça Ça court Ils ne courent pas Après le Seigneur Mais ils courent Après autre chose Au lieu du donateur Au lieu de voir Le Seigneur Eux Ils veulent Ils veulent autre chose Vous savez C'est comme Méticus Et il meurt Il s'est endormi Profondément En plein enseignement Voilà ce qui peut Se passer à minuit Voilà ce qui se passe À minuit Préparez vos enfants Préparez-eux Vos vies Préparons-nous Et Vous comprenez Demain On va parler Justement du retour Du maître Et du cri Justement De minuit